série de vidéos sur les statistiques descriptives il s'agit dans cette vidéo d'aborder la notion de médiane des valeurs d'une série statistique alors on va rappeler une définition que vous devez connaître on va appeler la médiane grand thème d'une série statistique le réel qui partage cette série en deux parties telles que 50% des valeurs soit inférieure ou égale à cette valeur grand thème donc la médiane et au moins 50% lui soit supérieur ou égal si on se donne une petite illustration admettons qu'on représente l'ensemble des modalités de ma série statistique par ordre croissant donc on aurait x min à gauche la plus petite modalité la plus petite valeur de ma série à droite x max la plus grande valeur de ma série et imaginons que l'on les représente à la queue le le de gauche à droite comme ça successivement par ordre croissant et bien la médiane représentée ici par m e et bien serait la valeur centrale telle que lui aurait 50% des valeurs qui lui soit inférieure et 50% des valeurs qui lui soit supérieur attention la médiane n'est pas au milieu de x min et de x max la représentation ici ne la prenez pas comme s'il y avait un axe gradué entre x min et x max il y a autant de monde autant d'individus à gauche de ma médiane que à droite de ma médiane c'est ça que ça veut dire il n'y a pas la même distance 1 comprenez bien ça c'est on parle d'effectifs il ya 50% des valeurs qui sont inférieures à la médiane et 50% qui lui sont supérieurs en pratique on va adopter une certaine démarche pour calculer la médiane puisqu'il s'agit pas comme la moyenne d'un calcul comme ça simple à effectuer il ya un petit peu une stratégie à utiliser donc la première chose c'est de connaître l'effectif total grand n de ma série et c'est lui qui va déterminer la nature de mon effectif donc on va ranger l'ensemble de toutes les valeurs de ma série par ordre croissant de la plus petite à la plus grande et on a bien repéré la valeur grand n mon effectif total le nombre total de modalités de ma série et là il ya deux cas de figure soit mon entier n l'effectif total il est père et alors m va être la moyenne des deux valeurs centrales de ma série ou alors mon effectif est impaire et à ce moment là m va être la valeur centrale de ma série alors prenons deux exemples pour comprendre ces deux situations différentes prenons un premier exemple l'exemple plus dans la vidéo précédente sur les moyennes on a donc un service de maintenance qui a répertorié le nombre d'interventions par jour sur un mois et voici la distribution et donc il ya deux jours il ya eu trois interventions quatre jours il ya eu cinq interventions neuf jours il ya eu six interventions dans le mois etc et un jour avec neuf interventions on va calculer l'effectif total de ma série il ya au total 25 jours travailler en fait dans le mois 2 plus 4 plus 6 plus 9 6 plus 3 2 plus 4 plus 9 plus 6 plus 3 plus 1 ce qui fait 25 l'effectif est donc impair donc si je rangeais maintenant l'intégralité de mes valeurs mais 25 valeurs à la queue le le de la plus petite à la plus grande je commencerai par marquer 3 une deuxième fois 3 parce qu'il y est deux fois regardez bien l'effectif de 3 et 2 donc il y aurait 3 3 après il y aurait les 5 on aurait quatre de suite 5 5 5 5 puis après il y aurait les 6 il serait neuf fois de suite etc et donc la média va donc être la valeur centrale de la série ça va être la valeur de rang 13 la valeur de rang 13 et bien si je compte je vois que il y en a deux qui ont eu il ya deux jours où il ya eu trois interventions quatre jours il ya eu cinq interventions donc il ya six jours où il ya eu que trois ou cinq interventions et bien pour arriver à la treizième il faut passer à la à six interventions puisque là il ya eu neuf jours avec six interventions et au total 9 plus 4 plus 2 ça fait 15 il ya eu 15 jours au total où il ya eu six interventions moins là j'ai dépassé le rang 13 13 et le rang central de ma série que lorsque mes valeurs sont classés par ordre croissant il ya autant de valeurs inférieures 12 que des valeurs qui lui sont supérieures la médiane de ma série ici serait 6 cela signifie que la moitié du temps le nombre d'interventions par jour est inférieur à 6 ou il est supérieur ou égal à 6 et prenons un deuxième exemple évidemment dans la situation où le ou l'effectif va être paire on reprend une distribution de notes dans une série dans une classe où un élève a eu 4 un élève a eu 5 3 élèves ont eu 6 etc et trois élèves au total ont eu 19 pour les meilleurs élèves l'effectif total est de 34 c'est à dire qu'il est paire donc si j'ai rangé l'ensemble de mes valeurs des plus faibles celui qui a 4 jusqu'au meilleur ceux qui ont 19 j'ai mis 34 élèves je peux faire deux paquets de 17 mais du coup il n'y a plus une valeur centrale puisque l'effectif est père je peux donc couper mon effectif en deux parties exactement le même effectif et donc ma médiane va être entre la 17e et la 18e elle va être plus grande que la dernière valeur de mon premier groupe qui était la 17e valeur est plus petite que la première valeur de mon deuxième groupe de la 18e donc entre la 17 et la 18e c'est la différence vu que mon effectif est père je ne vais pas trouver une valeur centrale dans ma série ma médiane va être comprise entre deux valeurs de ma série donc on va chercher où est la 17e valeur de ma série donc la 17e valeur le 17e élève par ordre croissant il a eu 13 et le 18e a eu 13 aussi du coup on cherche une note comprise entre 13 et 13 et bien on va faire la moyenne entre 13 et 13 13 plus 13 évisé par deux ça va faire 13 cela signifie que la médiane est égale à 13 et qu'en fait qu'il ya autant d'élèves qui ont eu 13 ou moins de 13 que d'élèves qui ont eu 13 ou plus que 13 cet exercice est terminé d'autres vidéos sur mathguillon.fr vous permettent de faire des exercices corrigés pour déterminer moyenne ou médiane si jamais cela ne vous a pas suffi n'hésitez pas à vous abonner sinon consultez la vidéo suivante qui va aborder les notions de cartil